Bonjour, aujourd'hui je vous présente deux véhicules de notre réserve, la motoneige alpine et le modèle qui lui a servi de prototype, le Ski-Doo RD8. Quand on imagine une motoneige, on pense d'ordinaire à un véhicule à deux skis propulsé par une chenille. Même si c'est la norme, ce n'est pas toujours le cas. Pour bien comprendre d'où vient l'idée de la motoneige comme nous la connaissons aujourd'hui, il est important de remonter au prototype de la première motoneige appelée boîte à beurre. Il avait au départ deux skis propulsés par deux chenilles, comme le modèle qu'on peut voir au musée. Mais en 1958, Joseph Armand Bombardier avait déjà fait des essais pour un type de boîte à beurre différent à un seul ski. Dès 1963, Joseph Armand Bombardier commercialisera donc un type de motoneige différent à un ski et deux chenilles. Le RD8. Mais pourquoi ces changements ? Regardons un peu la motoneige Ski-Doo RD8 de 1963. Notre modèle est en fait un prototype. Il est équipé d'un moteur JLO, contrairement aux modèles qui seront commercialisés avec le nouveau moteur Rotax. Pour les connaisseurs, c'est un détail très visible. Elle est équipée pour la première fois d'un capot en fibre de verre monté sur un châssis léger. La fibre de verre est plus légère que le métal et permet de réduire le poids du véhicule. Les moteurs Kohler et JLO sont remplacés par les moteurs Rotax. Ces derniers, plus légers et plus performants, permettent de réduire le poids du véhicule en plus d'accroître sa vitesse de pointe d'environ 16 km heure. Parlons peu, parlons innovation. Le RD8 est d'un type utilitaire particulièrement bien adapté en forêt et en neige profonde grâce à ses deux chenilles. Son ski unique en avant empêche les arbustes et branchages de venir se coincer entre les deux skis en avant, comme sur les autres modèles de motoneige. Mais pourquoi RD8 ? R comme le nouveau moteur Rotax, D pour double chenille, lui assurant une traction supplémentaire, et 8 pour la puissance du moteur qui est de 8 chevaux vapeur. Ce sont certaines caractéristiques que l'on retrouvera dans la motoneige alpine. Pour ce qui est de la motoneige alpine, si elle se base sur le modèle RD8, plusieurs améliorations viendront s'ajouter au fil des ans. En 1969, la première boîte de vitesse permettant de faire marche arrière est installée sur le modèle Apin 640ER. C'est toute une révolution. Plus besoin de tourner soi-même manuellement le véhicule lorsqu'il est impossible d'effectuer de larges virages. A noter qu'à cette époque, les motoneiges sont déjà beaucoup plus légères. Celle-ci était munie d'un moteur 640cc, de double chenille de 15 pouces, d'un bogie, système de suspension à roues en tandem, d'une direction démultipliée à l'aide de bras articulés et d'une prise d'air double. Maintenant, quelques anecdotes. Le skidoo RD8 sera utilisé lors des Jeux olympiques d'hiver de 1964 tenu dans la ville d'Innsbruck en Autriche. C'est un détail très intéressant, étant donné que les nouveaux moteurs Rotax utilisés pour ce modèle sont justement produits en Autriche. La dimension utilitaire de ce modèle a souvent été démontrée lors des Jeux olympiques grâce à ses différentes caractéristiques. La robustesse et sa capacité à tracter de lourdes charges. D'ailleurs, plusieurs accessoires vont être conçus pour être remorqués par ce véhicule. Des surfaceuses pour les sentiers de motoneige, des grattes pour les sentiers de ski alpin, mais également des traîneaux de sauvetage. Son ski, en avant, était conçu pour pouvoir le démonter et le remplacer par un ensemble de roues permettant au véhicule d'être utilisé toute l'année. Cette innovation de 1975 a permis d'ouvrir de nouvelles pistes de motoneige ainsi que d'entretenir le réseau déjà existant. La motoneige alpine, quant à elle, sera utilisée lors des championnats mondiaux de ski alpin en 1982 et lors des Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Pour les JO de 1984, c'est 50 véhicules bombardiers, dont un bon nombre de motoneiges alpines, qui seront utilisés pour assurer le bon fonctionnement de l'événement. Une équipe de 11 experts de chez Bombardier était sur place. Des conducteurs, des instructeurs et des mécaniciens. Bombardier était également le fournisseur officiel des Jeux olympiques de Calgary en 1988 où un bon nombre de motoneiges alpines seront également utilisés. Plusieurs corps de métiers vont bénéficier des motoneiges alpines au fil des années. Les poseurs de lignes électriques, les bûcherons, mais également les forces de l'ordre. Maintenant, concernant l'armée, les Américains utiliseront les alpines en Alaska et sur les installations du NORAD, commandement de défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. En 1981 et 1982, plus de 400 alpines militaires seront produites. En tout, si on compte les alpines pour le marché régulier, c'est 4 480 véhicules de ce type qui seront produits sur cette même période. Fait important à noter, elles étaient blanches et sans marquage. Joseph Armand Bombardier avait l'habitude d'adapter ses véhicules pour pallier à différents types de demandes ou pour résoudre les différents problèmes rencontrés. La motoneige Skidoo RD8 et l'Alpine, avec leur particularité si différente des autres motoneiges, nous démontrent à quel point Joseph Armand Bombardier et la compagnie Bombardier par la suite ont continué à être originaux et inventifs et à quel point cette façon de faire a perduré dans le temps. C'est déjà tout pour notre capsule sur l'Alpine. Si ça vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, passez-nous voir au musée pour nous poser toutes vos questions et voir d'autres véhicules. sur l'alpine de 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 l'Alpine de